La Bohème Édition spéciale Charles Aznavour sur BFM TV depuis 14 heures. Une vie, un siècle. Le chanteur s'est éteint ce matin chez lui dans les Alpilles. Déluge de réaction en France et dans le monde. Aux Etats-Unis, on parle de la mort du Sinatra français. Les journaux de demain consacrent en France toute leur une à sa disparition. Regardez cette jolie première page de Libération. Cette photo en noir et blanc et ce titre hier encore, allusion bien sûr à l'un de ses plus grands succès. Le Figaro aussi consacre toute sa une avec cette photo de Charles Aznavour plus jeune dans les années 60. Cette pose inimitable avec le pouce sur le micro et le bras levé. Formidable, formidable titre Le Figaro. D'autres journaux consacrent leur une comme La Croix avec ce titre « Un siècle, un destin » et cette photo de Charles Aznavour plus jeune aussi avec le sourire et l'humanité, le grand Charles. Encore une photo d'Aznavour sur scène parce que c'était là qu'il était le plus souvent d'ailleurs jusqu'à ces derniers jours. On rappelle qu'il était en concert au Japon, à Tokyo et Osaka il y a tout juste 15 jours. On avait fini par le croire immortel mais il nous a bien quittés cette nuit avec Candice Mahout et Frédéric Zermatti. Nous évoquons la carrière de Charles Aznavour et Fabien Lequeuvre nous a rejoint. Bonsoir Fabien, vous êtes spécialiste de la chanson française. Il y a un paradoxe parce qu'une émotion et j'allais dire presque un choc lorsqu'on parle de quelqu'un qui avait un tel âge. On pourrait se dire après tout quelle vie, c'est formidable. Mais on est triste quand même, on est triste. Oui je crois qu'on a une véritable tristesse parce que la disparition d'un grand artiste comme Aznavour, il nous a accompagné toute notre existence avec son répertoire. Il a chanté la vie des autres d'ailleurs, pas sa vie, il a chanté vraiment la vie de chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'on se reconnaissait je pense dans l'oeuvre et dans le répertoire de Charles Aznavour. Qu'est-ce qu'il a apporté au métier selon vous ? Alors il a apporté une chose essentielle dont on ne parle peut-être pas assez encore aujourd'hui. Parce qu'il avait toujours cette phrase, moi je l'ai interviewé à deux reprises. En radio il m'avait dit, exister c'est insister. Et en fait, parce qu'il a dû se battre évidemment, surtout à ses débuts. Il m'avait raconté qu'en 1955, même lorsqu'il a sorti sa première chanson sur ma vie, ça a été un succès. Mais lorsqu'il passe à l'Olympia du 1er au 21 juin, il est sur la scène de l'Olympia, il triomphe. Et la critique est très incisive à son égard. C'est-à-dire qu'on explique que finalement, la chanson est formidable, le spectacle très bien, mais le chanteur pas terrible. Avec sa petite taille, sa voix cassée, un physique ordinaire. Enfin c'était très méchant. Et il en a beaucoup souffert. Vous savez, on dit toujours que les artistes ne sont jamais insensibles finalement, même encore aujourd'hui aux réseaux sociaux, aux critiques. Si, elles le sont. Personne n'est imperméable à la mauvaise critique. Ça n'existe pas. Je pense qu'on a une sensibilité, c'est humain. Et Charles Aznavour a été très marqué en tout cas, dans son existence et ce début de carrière. Parce qu'il a réussi très très tard finalement, quand on regarde bien. Le vrai succès d'Aznavour, il a 35 ans. Vrai grand succès. Vous disiez une chose intéressante à l'instant, beaucoup de choses intéressantes, mais parmi les choses intéressantes, pardon Fabien. Vous disiez, il n'a pas raconté tellement sa vie dans ses chansons. Alors vous qui chantez ses chansons à longueur d'année, c'est vrai. Il y a très peu de choses autobiographiques. Je ne pense pas qu'on puisse apprendre grand-chose. Non, c'est exactement ça. Mais il a chanté beaucoup la vie des autres et la vie en général, avec des mots que tout le monde comprenait. C'est ce qui m'a beaucoup attiré dans l'oeuvre de Charles Aznavour. Je me rappelle avoir guéri de mon premier chagrin d'amour avec une chanson d'Aznavour. Laquelle ? Ça passe. Ça passe. Un jour ce mal disparaîtra, ça passe. Mon cœur peu à peu oubliera. On écoute Aznavour ensemble. C'est une chanson que tout le monde connaît, que tout le monde adore, qui raconte là aussi la vie et bien plus. Ça s'appelle « Mes emmerdes ». J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour gravir, le sommet, en oubliant, souvent dans ma course contre le temps, mes amis, mes amours, mes emmerdes. C'est peut-être un condensé, cette chanson. Mais bien d'autres, bien sûr, qu'en disant ma route du succès d'Aznavour, c'est de savoir parler à tout le monde de ce qui nous intéresse. C'est bien résume la vie de tout le monde, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Il savait, en plus, ne serait-ce que dans les titres qu'on dansait, ça, c'est devenu, beaucoup de ces titres sont devenus des expressions qu'on utilise beaucoup nous-mêmes maintenant. Voilà, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Voilà, je vous parle d'un temps où tout ça est devenu quelque chose comme du langage courant, finalement. Oui, et puis quand la chanson est sortie, il faut rappeler la circonstance, c'est qu'Aznavour a été redressé fiscalement d'une manière très importante. Il y avait un mandat d'arrêt international contre lui, puisqu'il a appris ça alors qu'il était aux États-Unis. Donc, il en a fait une chanson. Mais c'était une circonstance très compliquée dans son existence au moment où il a chanté ce tube. N'oublions pas que les tubes d'Aznavour sont nés entre 1955 et 1975. Oui, il y a eu 20 ans. 20 ans, mais de tube sur tube. C'est-à-dire qu'il a positionné sa carrière, et après, il le disait lui-même, et à partir de 77-78, il rechante tous ces tubes que tout le monde lui réclame, finalement, pendant les 40 années qui lui restent encore de carrière. C'est bien de rappeler, effectivement, cette histoire de fisc. Parce que vous disiez qu'il n'avait pas oublié ce qui s'était passé avec la critique, mais il n'a pas oublié non plus ce procès. Pour lui, c'était terrible, et il en a beaucoup voulu à la France, aux autorités politiques. C'est exactement ça. Il y a eu un acharnement, à un moment donné, en France, on va dire, entre 1972 et 1975. On a reproché ça souvent au président Giscard d'Estaing, d'ailleurs ancien ministre des Finances, de s'acharner sur les artistes. Alors, il y a eu John Hallyday, il y a eu Claude François, il y a eu Charles Aznavour, il y a eu plein d'artistes comme ça qui, d'un seul coup, avaient des redressements fiscaux très importants. Et puis, souvent, des mandats d'arrêt, on venait les chercher à partir de 8h du matin à leur domicile, avec les menottes. Enfin, ça a été des circonstances très compliquées. C'est pour ça qu'Aznavour était parti. D'autres artistes sont partis aux États-Unis. Non, mais ça a été très, très compliqué. Et c'est vrai que ça a été une période difficile pour Charles. Il l'a mal vécu aussi, encore une fois de plus. Il s'en est souvent expliqué après. Il avait demandé au président Giscard d'Estaing, en faisant tout un poème à Giscard, une chanson, pratiquement, pour lui demander pardon et lui atténuer sa peine. Parce qu'il trouvait ça tellement injuste, alors qu'il avait fait rapporter à la France des milliards, ne serait-ce qu'avec les TVA sur les disques ou une partie de ses produits auteurs. C'est vrai que c'est une époque où les chanteurs partaient comme ça. Alors, vous faisiez allusion, sans le citer à quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est Michel Polnareff, évidemment. Et c'est vrai que c'est une époque où les chanteurs pouvaient utiliser ce qui se passait dans leur vie pour le mettre, une des rares fois, encore une fois, pour le mettre dans des chansons. Il était, il a, Polnareff l'a fait, beaucoup. Absolument aussi, bien sûr. Et Aznavour l'a fait aussi. Oui, et dans un album que j'aime beaucoup, c'est celui de l'Olympia 76, qui est fabuleux. À la fin, il présente les musiciens. Et il y a une petite anecdote là-dessus, c'est assez marrant ce qu'il dit. Si vous écoutez l'album, d'ailleurs, vous pourrez l'écouter, avec précision, parce que je ne me souviens plus des termes exacts. Mais il dit, il présente les musiciens, il dit qu'il y a dix magnifiques bonshommes et dix merveilleuses jeunes femmes qui composent son orchestre. Parce qu'il était vingt sur scène. Et il dit, c'est là ma contribution. Et en disant ma contribution, naturellement, à l'égalité des sexes, il relève. Et c'était le jeu de mots pour un petit peu faire un pied de nez à tout ce qui était arrivé. Déjà, il était en avance, l'égalité des sexes sur scène. Son extraordinaire longévité faisait qu'il n'évitait pas des questions sur l'après, la transcendance, sur la mort, tout simplement. Écoutez Charles Aznavour. – Je m'amuse beaucoup. Je dis, je le dis maintenant, je l'ai fait une fois, ça a choqué, et j'aime bien choquer. Et puis j'ai continué, je dis, anesthésiste, je fais, vous vous arrangez pour que je me réveille, parce que sinon vous aurez affaire à moi. Je lui fais, il faut prendre ça la rigolade. Il faut essayer de rire jusqu'au bout. Je crois qu'il faut rire jusqu'au bout. Moi, je mourrai sûrement avec ma famille autour de moi, un livre à la main, et puis toujours un peu d'humour. – Et pour évoquer Charles Aznavour ce soir, nous sommes en direct avec Michel Polnareff. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct sur BFM TV pour évoquer Charles Aznavour. Je ne sais pas si c'est quelqu'un d'ailleurs que vous avez beaucoup croisé ou côtoyé. Je ne sais pas quel était votre degré de proximité, mais j'imagine que l'artiste, en tout cas, devait être quelqu'un de très important pour vous. – Écoutez, pour répondre à votre question, très bizarrement, je l'ai côtoyé avant de le renforcer, puisque mon père était donc le pianiste d'Édith Piaf, et qui était évidemment très très proche de tout l'entourage d'Édith Piaf, dont Charles faisait partie. Maintenant, quand je suis devenu un petit peu célèbre, on s'est rencontrés pour de vrai, et on a éprouvé une sympathie l'un pour l'autre, vraiment très forte. Et d'ailleurs, vous n'avez pas idée de l'état de tristesse où je suis aujourd'hui. J'étais supposé d'ailleurs le voir la semaine prochaine avec Angelès, on devait ligner ensemble. On était très proches, très amis et très respectueux de l'art de l'un et de l'autre. Je pense que c'est une perte épouvantable pour le patrimoine français. C'était quelqu'un d'absolument prodigieux, un homme charmant. Je suis sûr que la communauté arménienne, ce soir, est vraiment en deuil. Et vraiment, je l'ai compris. Leur ambassadeur est parti. Ses chansons restent. Ses chansons sont là pour eux. – Qu'est-ce que vous aimiez chez Aznavour ? Vous parliez à l'instant d'une perte immense pour la chanson française. Est-ce que vous étiez plus sensible à ses textes, à ses mélodies, à ses interprétations ? – Écoutez, un petit peu admirateur de toutes ses facettes, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a des façons de sublimer le quotidien, d'une façon complètement unique. Je pense que, je crois que, quand bien l'auteur est à vos côtés, qu'il est donc un grand spécialiste de la chanson française. Et d'ailleurs, entre parenthèses, Charles Aznavour, comme je pense que Fabien vous le dira plus tard, vous l'avez déjà dit, parce que je suis en Californie et je ne sais pas exactement ce qu'il se passe sur le plateau, mais il vous dira qu'en fait, il était non seulement reconnu en France, mais reconnu mondialement. Je pense que Lazare Mellie lui a tendu la main, il l'a présenté au pays américain, qui, des fois peut-être, ne sait pas que c'est lui, qui a fait telle ou telle chanson, mais ses chansons, en tout cas, seraient excessivement populaires aux États-Unis. – C'est vrai qu'on mesure aujourd'hui, en effet, avec sa disparition, l'ampleur de sa renommée, évidemment. On sait qu'il avait reçu le Walk of Fame il y a quelques mois à Los Angeles. Il avait donc son étoile à Hollywood. Vous avez eu l'occasion, vous le disiez que vous le connaissiez bien, mais de travailler ensemble, quelquefois ? – Non, on n'a pas travaillé ensemble, on n'a pas travaillé ensemble. On a écrit, je pense que le public a dû voir ça. Au moment où j'ai sorti le Walk of Fame, il m'avait pris en amitié. Il prenait en amitié tous les nouveaux venus. Un de ces nouveaux venus était d'ailleurs Jélien Houdet, pour lequel il avait écrit cette chanson magnifique qui s'appelle « Retiens la vie ». Et moi, il avait fait une sorte de gag avec moi dans une émission de télé où il se foutait un peu de Macron, mais il le faisait de façon très marrante parce qu'il se trouve que c'était la chanson qui s'appelait « L'OVNI plus L'OVNI » qui en fait est devenue un énorme succès. Et c'est vrai qu'il y a ça, cette chanson dont les paroles, quand elles sont mises à plat en tant que poème, il manque effectivement la musique. Et donc, il s'est mis un petit peu mis en boîte des stations vraiment adorables où il reprenait des paroles qui effectivement, sur le papier, n'étaient pas de la taille des soins mortes. C'était quelque chose comme ça. Donc, on s'est revus pendant la tournée de 2007. On avait déjeuné ensemble. C'était un homme adorable, épicurien, qui aimait la bonne vie, etc. On avait déjeuné avec Daniela, avec Jean Reno et Charles, bien sûr. Et on avait passé un moment formidable qu'on s'apprêtait à revivre d'ailleurs puisqu'il pouvait le voir dans une semaine ou dix jours puisqu'il s'arrêtait à l'étendialage et il m'avait invité à le rejoindre. – Merci, merci beaucoup, Michel Polnareff. Merci pour ce témoignage en direct ce soir sur BFM TV. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous qui êtes, je le rappelle, en Californie. Juste d'un mot, les deux légendes s'étaient forcément croisés à un moment. – Oui, c'est évident. Charles Azinbourg m'avait dit avoir une immense admiration, évidemment, pour Michel Polnareff parce qu'il aimait ses chansons, parce qu'il aimait sa musique et qu'il était comme des millions de Français ou des millions de gens dans le monde qui achètent du Polnareff, évidemment aussi. – Merci beaucoup à tous les trois.